C'est avec des cœurs meurtris, des pensées chagrinées et des paupières alourdies de larmes inconsolables que nous, le Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, prenons la parole en ce jour du 12 juillet 2020, jour commémoratif du 17e anniversaire de notre structure pour pleurer avec la Côte d'Ivoire entière, la disparition choquante de notre regretté père, Premier ministre et chef du gouvernement, Amadou Gonkoulibaly. A été la phrase d'entrée de Traoré Karamoko alias TK, secrétaire général CICI au cours d'un point de presse, relatif à la commémoration de la 17e année d'existence de cette structure scolaire. A cet effet, l'amphi Cédu Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara, UAO, de Bouaké, a réuni comme constaté ce dimanche 12 juillet, plusieurs apprenants venus célébrer cet anniversaire dans le recueillement, en raison de la perte tragique du Premier ministre Gonk. Cette conférence se veut l'expression de notre compassion et de notre consolation à l'endroit du peuple ivoirien pour cette énorme perte qui bouleverse l'histoire et l'avenir de notre pays. C'est également le lieu, pour les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, de rendre un vibrant hommage à un grand homme dont les dits tirambes, les adjectifs ne suffisent plus pour louer les mérites. Vouloir présenter ou parler d'Amadou Gonkoulibaly, pour nous autres novices des grands rendez-vous ou intellectuels embryonnaires, serait une audace dénudée d'humilité qui s'apparenterait à une insulte à l'endroit de l'homme. C'est pourquoi, nous lui consacrons la célébration de notre dix-septième anniversaire afin que son nombre et son esprit puissent nous accompagner et nous guider dans nos parcours académiques, associatifs, politiques et socioprofessionnels. Déclare TK qui révèle que nous avions voulu annuler, tout simplement, les célébrations liées à notre anniversaire de cette année, à l'annonce assommante de sa mort. Mais, nous nous sommes souvenus de combien de fois, notre défunt père avait de l'intérêt pour l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Nous savons que, peu importe là où il se retrouve actuellement, il aurait souhaité que nous nous amusions en ces périodes de retrouvailles pour les anciens, les militants et les sympathisants de notre structure. Avec comme slogan une école nouvelle dans un esprit nouveau, les défis mis en exergue par ce comité, consisteraient à redorer l'image de l'école ivoirienne et à trouver des cadres de vie et d'études propices à des formations de qualité pour permettre à chaque élève et étudiant ivoirien, d'espérer et de croire en ses chances de réussite sociale. Né le 12 juillet 2003 à Boisquet, le CIC, le Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire est une organisation estudiantine et scolaire à caractère syndical qui défend et réclame les intérêts moraux, matériels et financiers des élèves et étudiants ivoiriens. A sa création en 2003, le CIC se réclamait la zone centre nord-ouest du pays. Mais la réouverture des universités et grandes écoles publiques de septembre 2012, après 2,02, ans de fermeture due à la crise postélectorale de 2010, donne des chances à notre structure d'occuper toute l'étendue du territoire national. Avec un bureau exécutif national, 13 coordination régionales, et 263 sections dans le pays, le CIC compte environ 17 000 militants actifs. Son effectif composé d'hommes déterminés et de femmes attentes lui vaut le mérite d'être, actuellement, l'une des deux plus importantes structures étudiantines et scolaires en Côte d'Ivoire.